bonjour à toutes et à tous bienvenue pour un nouveau tutoriel vidéo aujourd'hui je vais vous proposer d'apprendre à installer une nouvelle police d'écriture alors avant d'apprendre à installer une nouvelle police d'écriture c'est quoi une police d'écriture d'abord donc je vais lancer un open office writer et je vais vous montrer donc ici par exemple j'ai tapé mon nom je vais mettre ça un peu plus grand en 36 par exemple et ici vous avez une police d'écriture times ignoramment une police d'écriture et ici ainsi je déroule c'est toute une liste d'écriture par exemple je peux prendre ce genre d'écriture donc sur windows 10 il y a des dizaines de police d'écriture déjà installé alors vous allez peut-être trouver votre bonheur par contre si vous trouvez pas votre bonheur vous avez la possibilité d'installer une nouvelle police d'écriture c'est ce qu'on va voir dans un instant rassurez vous la police ne va pas débarquer chez vous ici on va lancer un navigateur internet donc soit ça va être internet explorer vous pouvez aussi lancer microsoft edge alors il en existe d'autres firefox google chrome et opera etc etc mais nous dans notre cas on va utiliser pour l'instant internet explorer donc on arrive sur google et dans google on va taper d'affront donc on va venir sur le site de d'affront donc je clique dessus une fois sur le site d'affront donc pour l'exemple on va venir sur calligraphie ici et dans calligraphie je vais aller sur la deuxième page sur le numéro 2 ici et je vais prendre la police d'arleston donc avant de télécharger la police vous pouvez jeter un coup d'oeil en cliquant sur le nom d'arleston donc le nom de la police d'arleston et vous allez avoir le type de lettre que ça va vous donner donc nous on veut télécharger donc on va venir sur le bouton télécharger ici je vais venir sur enregistrer sous et je vais aller le mettre dans mon dossier de téléchargement donc il me met le nom de la police d'arleston donc là je vais faire enregistrer donc l'enregistrement est terminé donc maintenant je vais faire ouvrir le dossier donc on va ouvrir le dossier police écriture et ici on a un fichier compressé donc pour l'extraire on va venir faire un clic droit sur l'icône du fichier et on va faire ici extraire tout ensuite on fait extraire voilà et on a un nouveau dossier d'arleston qui est fait donc on peut imprimer un exemple et pour l'installer sur votre ordinateur on va faire installer donc maintenant on va aller vérifier si la police d'arleston est installée sur notre ordinateur donc je vais rouvrir open office donc je vais sélectionner mon texte ici laurent et je vais venir me mettre en d'arleston donc là je vais venir cliquer je vais chercher ma police d'arleston donc c'est par ordre alphabétique d'arleston et ça fait quelque chose de sympa si je mets en 72 alors par contre attention si je me mets en majuscule tout en majuscule ça va être moins lisible donc il y a certaines police qui sont plus ou moins lisibles certains vaudra mieux utiliser les minuscules cette vidéo est maintenant terminée je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao ciao